Hello, nos très chers signes du taureau, les ascendants taureaux et tous ceux qui souhaiteront écouter cette vidéo, bienvenue à tous. Je vais vous présenter le tirage, je le rappelle, qui est général pour le natif du signe, donc de ce signe du taureau, pour le mois de septembre. Il est possible qu'il ait des messages qui vous parlent, d'autres moins. Il est aussi possible que certaines personnes peuvent écouter cette vidéo n'étant pas forcément directement un natif du signe. Il est possible que selon la planète qui est dans ce signe lors de votre configuration de thème de naissance, ça puisse venir faire écho ou résonner en vous en fonction de ce qui est énuméré. Donc dans tous les cas, prenez ce qui résonne en vous et j'invite toujours à la vigilance, au discernement quant aux lectures que je fais et à ne pas prendre tout comptant ce qui est non plus dit, mais simplement voir, vous dans votre vie, de quelle manière vous pouvez voir les choses de façon objective et concrète, en fait, dans ce qui est énuméré et de façon plus subtile pour ceux aussi qui, évidemment, sont très intuitifs. Voilà. Et à qui ça va parler de façon, je dirais, un peu plus irrationnelle. Voilà. Alors je le précise parce que là on est sur le, quand même le natif du taureau, qui est quand même un signe de terre très, très rationnel, justement, très ancré. J'avais envie de faire un petit focus sur d'où est-ce que l'on vient pour le mois d'août parce que je prends toujours note de chacun des signes pour suivre le fil conducteur, en fait, sinon je ne me rappelle pas de tout. Ça me permet de refaire un petit point à chaque fois. Et pour le mois d'août, on avait eu donc pour vous le revirement, la réparation et l'invitation à aller au bout de votre idée. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des initiatives, des choses que vous avez mises en place dans votre vie et qui sont en train, petit à petit, tout simplement de s'ancrer, s'harmoniser, se manifester de façon peut-être plus en cohérence avec ce que vous souhaitez vivre. Alors attention, entre ce que l'on souhaite et ce qui est nécessaire pour notre évolution à vivre, c'est quand même deux choses bien différentes. Et en fait, j'invite à aller écouter, pour ceux qui le souhaitent, l'étude du thème du ciel pour la nouvelle lune du 30 août que j'ai partagé sur une autre vidéo où j'aborde le trigone présent entre justement ce signe du taureau, le capricorne et la vierge qui nous parle vraiment de rationalisation, de tout ce qui va être très réfléchi, très organisé. On va avoir besoin de contrôler certaines choses, en fait, dans nos vies. Et le fait qu'on ait Chiron qui se situe dans votre signe lors de cette nouvelle lune, ça nous parle vraiment de cette capacité de guérir en soi les parties blessées, celles qui nous ont fait croire que... Comment je peux dire ? Que l'on pouvait manquer de confiance en nos capacités à réaliser, par exemple, des choses. Il peut y avoir tout ça. Et en excès, ça peut aussi nous parler d'un excès de contrôle aussi, à tout prix, pour surtout que les choses ne nous échappent pas. Là, ça me vient de façon assez fluide pour le signe du taureau, cette phrase-là. Je pense que c'est pas, à mon avis, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Parce que, en fait, le signe du taureau, c'est vraiment des personnes... Je généralise toujours, mais voilà, c'est pour que les choses soient nommées et que vous compreniez où est-ce que je veux amener les choses. En fait, dans le natif du taureau, on a vraiment quelqu'un qui est très ancré à la matière, qui a besoin d'aimer les choses à travers la matérialisation concrète des choses. À travers les relations, c'est la même chose. On peut avoir quelqu'un d'entêté, de très possessif aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi vous causer beaucoup de souffrance quand ces énergies sont inconscientes ou sont mis, je dirais, dans le sens plutôt égocentrique qu'au service de son cœur. Je dirais quelque chose de comme ça. Alors après, il y a le côté égocentrique. Il y a aussi un équilibre à avoir, de savoir être égocentré. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal. Il y a aussi une part de quelque chose de sain là-dedans, dans le sens où penser aussi à soi, ça fait aussi partie de se respecter, s'écouter. Donc voilà. Je vais toujours réajuster à chaque fois les propos, parce que le mot égocentrique peut faire peur, peut faire frémir. Et en même temps, il y a aussi la part des choses. L'invitation, donc, il y a une guérison. À savoir qu'on a Uranus aussi, qui est dans votre signe pour cette nouvelle lune, qu'on vient de passer le 30. Et on tient vite vraiment à cette révolution, à ce changement. Ce changement peut-être à notre rapport que nous avons à nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Alors est-ce que nous osons être pleinement authentiques ? Est-ce que nous osons dire vraiment les choses telles que nous les vivons, telles que nous les ressentons ? Notre capacité d'aimer, est-ce que nous sommes suffisamment à l'aise et confiants de l'exprimer, de le manifester et d'être tout simplement à l'écoute de l'autre avec vraiment cette capacité aimante et aimante que nous avons à l'intérieur de nous aussi. Voilà. Ça me parle un peu de tout ça. Donc on va les voir un peu plus en profondeur pour le mois de septembre avec l'oracle G, la continuité de ce que ça nous dit, avec ce que vous avez été en mesure finalement de réparer, ce revirement qui s'est passé dans votre vie. Alors est-ce que ce revirement, vous êtes revenu sur une situation que vous aviez décidée ? Peut-être que ça a dû, pour certains ou certaines d'entre vous, être difficile de faire un choix. C'est peut-être pour ça que justement cette configuration se trigone avec Saturne, Uranus et le Soleil et la Lune en Vierge. Ça peut aussi parler d'hésitation, de refaire un pas en arrière pour être sûr peut-être de voir si la décision que nous avons prise est bien celle qui nous correspond vraiment. Voilà. Des fois on a simplement besoin, je dirais, de reculer pour mieux sauter. Entre guillemets. Donc voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, ou certains, certaines, voilà, vous êtes peut-être dans une configuration aussi peut-être un peu comme ça, concernant un choix. Voilà, je sais pas, voilà, qu'est-ce qu'il en est pour chacun de vous. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient pour l'instant. Alors, on va aller voir pour le mois de septembre avec l'oracle G. S'il vous plaît, 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 quels sont les messages ? Wouhou ! Alright ! Alors déjà c'est trois, ok. C'est qu'il vous plaît, s'il vous plaît. En dos de deck, ici on a la présence de l'homme. Ok, alors on va voir, ici c'est d'où est-ce que nous venons, ce qui s'est passé, ce qui se joue au présent. Vers quoi vous tendez à aller ? Ok, on a le rat qui est là. Ok. Alright, alors c'est parti. Alors concernant pour le mois de septembre, ici ce que je vois, on a la femme. Donc ça, ça peut être le ou la consultante, on a la présence d'une femme. Si vous êtes un homme, il peut s'agir peut-être d'une femme de votre entourage, avec qui vous auriez peut-être un rapport très chaleureux, ici. Si une rencontre que vous avez pu faire récemment, au gré du hasard, ou des choses peut-être que vous avez vécu lors d'un voyage, ou d'un séminaire. Ou d'un, quelque chose que vous avez vécu, voilà, peut-être un stage, peut-être un loisir, quelque chose où vous êtes parti pour vous ressourcer. Peut-être que voilà, vous avez retrouvé la présence féminine. Alors, soit c'est vous, en étant un homme par exemple, cette énergie féminine que vous accueillez en vous, parce que, en fait, on a aussi l'écoute de ces émotions. Donc, peut-être que vous êtes parti en voyage, vous avez peut-être pris du recul, vous avez peut-être pris un temps pour vous, pour vous retrouver au calme. Et c'est peut-être ce qui, voilà, est source de chaleur, de réconfort pour vous, ici, de stabilité intérieure. J'ai l'impression que pour certains, il y a, voilà, vous venez de quelque chose de comme ça. Il y avait besoin de prendre un recul nécessaire. Si vous êtes une femme, il est possible que, là, vous ressortiez peut-être d'une situation introspective. Vous vous êtes peut-être plongé dans vos états d'âme, dans vos émotions, dans des peurs, dans votre intériorité. Et ici, pareil, on a la chaleur et le hasard. Donc, c'est un peu comme si, finalement, j'ai l'impression que vous avez vu de quoi vous pouviez avoir peur. Et vous exprimez, ou en tout cas, vous agissez dans votre foyer, malgré tout, avec ce que vous avez pu piocher en allant dans vos profondeurs. C'est quelque chose comme si vous étiez conscient de ce que vous vivez en ce moment, que vous savez apporter votre chaleur humaine, que vous avez envie de partager. Ici, le fait qu'on ait le hasard. Pour moi, ça ne me parle pas d'un fruit du hasard. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez... Alors, ça me dit deux choses. Il y avait quelque chose qui n'était pas prévu. Peut-être que vous avez... Je ne sais pas si vous êtes suffisamment écoutés, en fait. Ça me dit deux choses. Il y a, pour certaines configurations, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas été suffisamment à l'écoute de ce qui serait bon et juste pour elles. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'agissent pas forcément avec leur cohérence du cœur. Je ne suis pas tellement sûre. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un peu en roue libre, qui se laissent un peu aller au gré des hasards, quoi. Un peu comme si certaines personnes ne voulaient pas prendre leurs responsabilités et laisser un peu faire les choses autour d'elles. Ça me dit ça. Pour d'autres, je pense qu'il y en a qui ont pris des décisions parce qu'elles ont osé aussi franchir ce moment introspectif qui est peut-être pas agréable. mais qui permet d'être au point, de faire le bilan avec ce qui nous sommes vraiment profondément et de mettre en action, en acte ce que vous souhaitez vivre. Et donc, il y a cette stabilité dans le foyer. Il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre du hasard, mais plutôt comme une stabilité intérieure qui s'était retrouvée. Et vous faites confiance à l'avenir ou aux choses qui se manifesteront de toute façon dans le choix que vous avez pu prendre pour cette configuration-là que je viens d'énumérer. Voilà, ça c'est la situation d'où est-ce que vous venez, ce qui s'est passé au mois d'août, récemment, voilà. D'où est-ce que vous venez ? Pour ce qui est du moment présent, ça nous parle essentiellement pour le mois de septembre, mais en fonction de à quel moment vous allez écouter cette vidéo, il est possible que ce soit ce que vous vivez à ce moment-là. On a les papiers, on a ici l'union, ici du masculin, du féminin, ça peut parler aussi de lien de dépendance. Et on a aussi l'hiver qui est renversé. Donc en fait, ça me parle, je pense ici, d'un... Alors, deux choses. Il y a un dépouillement concernant ici une liaison. Il y a quelque chose qui est en train de s'envoler ici. Le fait qu'on ait les papiers, l'envol comme ça, ça me parle d'un dépouillement, ça me parle de quelque chose qui est en train d'être balayé. Et peut-être que pour certains, selon la configuration des choix que vous avez peut-être hésité à prendre, du coup ça fait écho avec l'introduction de la vidéo, peut-être que ceux qui sont à l'écoute de ce qu'ils savent qui serait bon et sain pour eux, mais ont besoin encore de voir, d'expérimenter pour acquérir encore une forme de maturité, de connaissance de soi. Voilà, il y a un petit peu cette idée de... On laisse faire les choses au gré du hasard, donc on se dédouane d'une responsabilité, mais on voit jusqu'où l'initiation va vous mener. Et j'ai l'impression que là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va être avant l'hiver, j'ai l'impression, parce que l'hiver est renversé. Donc avant cet hiver, pour moi ça m'annonce une rupture, la fin d'un lien ici, officiel, pour ceux qui sont dans une hésitation, qui ont laissé un petit peu faire au gré du hasard les choses. Pour certains, pour la configuration, je dirais numéro 1 que j'ai énumérée, qui par exemple sont à l'écoute de leur intuition, de leurs émotions, de tout ça, qui mettent en action les choses et qui sont un peu plus organisées, je dirais, qui oeuvrent dans quelque chose qu'ils ont choisi, décidé, qui est en train de maturer, de prendre forme dans leur vie de façon concrète et rationnelle. Ici, on a les papiers, on a l'organisation, on a beaucoup de... peut-être des contrats, des choses qui sont en train de se faire, de s'organiser. Il va y avoir beaucoup de papiers, de choses à faire pour certainement le mois de septembre, quelque chose à réorganiser, à revoir pour vous. Et ça me parle donc de cette association du masculin et du féminin. Cette capacité que vous avez d'adapter les choses, d'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, de votre créativité, c'est vraiment l'association du féminin et du masculin. Alors, voilà. Quelque chose qui se met en place ici pour vous, d'ici cet hiver, ou peut-être à commencer de l'hiver. Peut-être que voilà, il y a pour certains d'entre vous, quelque chose que vous allez encore vivre un temps. Parce que c'est juste pour vous. Et d'ici cet hiver, je pense qu'il y a un choix. Mais le fait que l'hiver soit renversé, j'ai l'impression que ça va arriver avant l'hiver. Voilà, c'est de quoi ça me parle. Le fait que cette carte soit au centre, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des relations, peut-être de dépendance affective, peut-être de peur aussi à s'unir. Il peut y avoir aussi ça. Si vous êtes dans la configuration de célibat, par exemple, peut-être que pour certains, ici on a peut-être aussi une rencontre qui peut se présenter. Et donc qui, avec celle-ci, nous parlerait d'une peur qui est enlevée. En fait, vous enlevez un voile. Un voile et que vous faites un peu plus confiance quant à l'authenticité de votre être. Et le fait que vous dévoilez une part de vérité de vous-même, avec plus d'authenticité, de simplicité, sans faux-semblants, sans masque, en enlevant comme ça, ces voiles, j'ai envie de dire, ces choses que l'on cache par peur parfois de trop s'exposer, par peur d'être blessé, tout ça. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler. Et vous retrouvez une estime de vous-même aussi, à travers ça. J'ai l'impression, pour le mois de septembre. Et ça peut être justement en lien avec une rencontre qui peut aussi se présenter pour certains d'entre vous. Une rencontre qui se manifestera et qui certainement vous renverra aussi en miroir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. C'est-à-dire que plus vous allez être authentique, et plus vous allez rencontrer énergétiquement une personne qui pourrait potentiellement être dans cette configuration. Mais pas forcément, pas toujours. Ça peut être aussi l'initiation dans l'idée du couple aussi, de cheminer avec quelqu'un qui n'est pas forcément aussi à la même étape d'évolution, de cheminement que vous. Et ça peut être aussi, ici, une relation qui peut aussi arriver pour vous pour le mois de septembre. Parce que, en fait, là, voilà dans quoi on va. Enfin, ça c'est ce qui se joue au présent et ce vers quoi vous tendez à aller. Et en fait, on a les deux cœurs ici. On a un choix. Vous voyez, donc on a, j'ai l'impression, une décision. Soit d'un choix. Ça me parle de quelque chose d'assez sentimental, ce tirage. Alors, je pense que majoritairement, ça va parler à beaucoup de gens qui sont dans cette situation. On a un choix à faire concernant ici l'engagement du cœur avec une personne. Et le fait ici qu'on ait aussi l'hospitalisation, ça nous parle vraiment des battements du cœur. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a ? On a le rat. C'est comme si, j'ai l'impression que... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être des personnes qui vont s'engager ici avec une personne. Une initiation de relation sentimentale qui va se présenter peut-être dans votre vie et qui va peut-être vous aider ici à guérir des blessures du cœur. Voilà. Vous allez certainement réapprendre à vous ouvrir, à faire confiance, à être en capacité d'écouter l'autre comme de vous écouter vous-même. J'ai l'impression qu'ici, on a une guérison qui peut s'opérer. Mais le fait qu'on ait quand même le rat à côté de celle-ci, du coup, moi quand je l'avais devant mes yeux, c'était plutôt comme ça. Vous voyez, le rat qui regarde ses battements du cœur. Est-ce qu'il n'y a pas encore une forme de parasitage qui emprisonne, vous empêche d'écouter l'aspiration profonde de votre cœur ? Et c'est peut-être ça qui peut être en lien pour une autre configuration de ceux qui resteraient en couple et qui hésiteraient à lâcher prise sur cette relation actuelle ? J'ai l'impression que, voilà, il y a une peur à lâcher quelque chose parce qu'on a ici peut-être une dépendance affective. Ça, ça peut parler pour certains. Dépendance affective et donc une forme ici de... quelque chose qui vous ronge, que vous voulez pas peut-être quitter une situation. parce que c'est peut-être pas le moment ou peut-être parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Peut-être que... On a vraiment l'idée, dans le centre de ce tirage, on a la dépendance quand même au centre. Donc, voilà. Je pense à vous, les chers amis taureaux, votre planète, dans votre signe, c'est quand même Vénus. Donc, c'est les gens passionnés, mais aussi les gens qui sont quand même très possessifs, jaloux, empêtés. Il peut y avoir tout ça. Et rappelez-vous qu'on a Chiron dans votre signe pour cette nouvelle lune du 30 août qu'on vient de passer. Donc, voilà. Nouvelle lune, nouveau cycle qui démarre avec une guérison qui est en train de s'opérer quant au rapport et au changement intérieur et aussi extérieur avec Uranus et Chiron qui sont en analogie, en conjonction dans votre signe pour ce nouveau cycle. Donc, ça vient quand même nous parler d'une révolution, d'une nouvelle manière d'être, une nouvelle façon de vous aimer, de vous respecter. D'accord ? Il y a peut-être une distance saine à avoir avec certaines personnes, mais si vous, vous ne choisissez pas de façon saine aussi pour vous le rapport respectueux quant à votre cœur, eh bien, il est possible que vous soyez parasité encore par un type, par exemple, de relation d'emprise. Voilà, que vous soyez homme ou femme. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de comme ça ici pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire, il peut être question que vous avez envie d'une rencontre, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, on a le choix, on a la direction, on a un choix à prendre à un moment donné dans votre vie, mais peut-être qu'il y a encore une peur, une peur de s'engager. Ça peut aussi nous parler de ça. On a l'idée vraiment d'une guérison du cœur. Donc peut-être que pour certains, l'invitation, c'est d'aller oser vivre aussi les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer directement dans le premier venu qui passe sur votre chemin parce que ça y est, c'est... Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ici, ce choix vient nous parler vraiment de qu'est-ce que... La question, en fait, cette carte vient nous demander mais qu'est-ce que l'on veut dans notre vie en priorité ici ? Qu'est-ce que je choisis en ce moment dans ma priorité, dans mon axe de vie ? Voilà. Qu'est-ce qui est le plus juste pour l'instant ? Et parfois, eh ben, le célibat aussi, c'est une période nécessaire. L'envolée des cœurs aussi, ça permet d'accueillir tout simplement d'être vous-même dans vos activités, de faire des choses, d'autres rencontres et sans peur, sans crainte, voilà, tout simplement en vivant et en appréciant pleinement qui vous êtes, ce que vous avez envie de vivre, vos loisirs, vos activités, d'autres rencontres, etc. vous allez certainement tout simplement pouvoir être en mesure d'accueillir ou rencontrer une personne qui sera dans la même sérénité que vous à ce moment-là. Mais si vous êtes dans une dépendance et ce schéma de dépendance, il est possible que vous rencontriez peut-être quelqu'un qui aussi ait ce rapport à lui-même de peur, de l'abandon, de peur, et ça peut donc être à travers l'authenticité de votre parcours, de qui vous êtes, sans vous mentir et sans mentir à l'autre, ça peut être aussi cet engagement pour vous-même. Donc ça me parle vraiment de guérison profonde, d'un parcours de vie, de vos émotions, mais c'est aussi un chemin spirituel aussi, c'est vraiment... ça me parle de tout ça. Voilà. C'est vraiment l'accès sentimental. Et puis en plus, au-delà du paquet, on a vraiment la présence de l'homme, donc ça me parle aussi. Puis c'est un vieillard. Alors, peut-être que il y a des personnes pour qui ça sera une personne plus âgée. Peut-être aussi qu'il s'agit là de votre capacité masculine à vous faire confiance et à intégrer aussi votre maturité émotionnelle. Ça me parle aussi de ça. Parce qu'on a le 52 qui nous parle du changement et de l'écoute intérieure et aussi de la cohérence. Voilà. Avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez au fond de vous et ce que vous vivez. Posez-vous cette question. Est-ce que ce que vous voulez vraiment est complètement à côté de ce que vous vivez en ce moment ? Et voyez ce que vous pouvez réajuster dans vos capacités du moment. voilà ce que ça nous dit avec l'aura que j'ai. Alors on va voir avec les pores de l'intuition si vous voulez pour le moment de septembre. le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. voyez. Vous voyez ? Une très belle carte. Cette rose sur l'eau pleine de couleurs. Donc voilà. Peut-être que si vous êtes dans une relation de dépendance affective que ça vous renvoie certainement quelque chose à guérir aussi en vous. Un choix à faire. Qu'est-ce qui serait juste dans cette relation pour permettre autant à vous qu'à l'autre de prendre cette responsabilité émotionnelle en lui. Parfois il est simplement nécessaire de prendre du recul aussi. Des fois c'est juste des moments de bénédiction pour l'un comme pour l'autre. Même si vous allez être à tout prix l'un avec l'autre tout le temps. Je ne sais pas selon à qui comment ça peut parler pour ce tirage. C'est certains qui écouteront. J'ai l'impression que il y en a certains d'entre vous qui vont devoir faire preuve de maturité. Peut-être plus par rapport à la personne que vous auriez en face de vous. Voilà. Et j'ai l'impression que vous allez être en mesure de pouvoir voir ce qui est néfaste en fait pour vous comme pour la personne dans la relation. Ce qui est alimenté ce qui est nourri. Et en fait comme si vous avez cette lucidité de pouvoir voir qu'en fait ce voile illusoire qui empêche quelque part quelque chose de sain dans la relation. Et c'est un peu comme si vous étiez en capacité d'être ce guérisseur dans la relation. de prendre une décision. Effet miroir On va voir avec le petit oracle des anges gardiens un message complémentaire On en a trois. On a l'encouragement les rêves et l'éternité. Wow. Alors ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste une pensée ou un mot affectueux tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Ici on a de l'encouragement à montrer les capacités finalement que vous avez de pouvoir donner. Ce que j'ai envie de préciser à travers cette carte je ressens le besoin de le nommer si vous êtes dans une configuration où finalement une personne peut être dans un schéma toxique peut-être que la capacité d'amour à ce moment-là ça va peut-être pas simplement être que cette configuration de données parce que des fois vous pouvez aussi vous épuiser je le précise parce que j'ai avec les signes du taureau ils ont quand même ce côté très à être présent pour les autres parfois à s'oublier donc là j'ai envie juste de réajuster en rappelant pour certains à qui ça va parler aussi de veiller à être juste pour vous parce que c'est aussi en vous respectant que vous allez renvoyer à l'autre en effet miroir ce qui est sain aussi comme rapport à soi d'avoir par rapport à aussi cette maturité voilà j'avais envie de le préciser vous avez rêve la deuxième carte qui vous dit tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive super chérie la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi tout ce dont tu as toujours rêvé y compris ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester magnifique vous êtes encouragé à suivre vos élans du coeur même si pour l'instant vous ne récoltez peut-être pas les fruits de ce que vous investissez continuez à vous investir de tout votre coeur dans ce qui vous est juste dans ce que vous viviez en ce moment et pour certains je pense qu'il va y avoir des ruptures aussi en fait il y a les deux ça me parle vraiment de deux axes bien distincts voilà il y en a pour certains pour qui les rêves ça va être de vivre heureux avec une personne peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment il y a des situations difficiles c'est peut-être quelque chose qui est en train justement de vous faire cheminer de vous faire évoluer à chacun peut-être qu'au contraire pour certains et certaines il va y avoir besoin de rupture de ce choix de séparation voilà qui peut-être va vous initier à rencontrer une personne qui va être peut-être plus en vibration de ce qui vous êtes en ce moment parce que parfois on reste aussi on s'évertue à rester avec une personne en pensant qu'on avance ensemble mais parfois on est aussi face à une personne qui n'a pas envie d'avancer et tant que cette personne n'a pas envie d'avancer et qu'on reste avec quelque part on reproduit la même chose et donc en effet miroir on voit quelqu'un qui peut-être ne change pas mais vous vous ne changez pas non plus de stature vous ne changez pas de décision quelque part donc ça peut aussi vous renvoyer cet effet miroir donc c'est pour ça que ce choix et cette initiation au rêve à suivre aussi ce que vous avez envie de vivre autorisez-vous aussi à y croire et à le vivre en prenant aussi des décisions voilà de faire des choix mais j'ai l'impression tout ça ça va ça va maturer courant automne à l'automne je pense que ça va bouger et on a l'éternité qui dit ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton coeur autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps l'éternité existe à l'intérieur de toi rayonnant tel un diamant pour toujours tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours cette carte c'est un très beau message et en fait elle est en train de vous dire qu'en fait à l'intérieur de vous vous avez cette capacité de voir la souffrance qu'il peut y avoir autour de vous et c'est peut-être ça qui vous perd un petit peu qui peut vous déstabiliser pour certains entre ce choix de responsabilité à qu'est-ce que je fais est-ce que je dois être là pour les autres parce que c'est aussi ma part de lumière qui doit aussi s'incarner et donc je dois être présent et donc je dois je dois je dois je dois voilà ou bien est-ce que ok je choisis aussi par responsabilité d'acter et aussi par quelque part ce devoir ce devoir mais de façon qui est en lien avec cette maturité de prendre de la hauteur sur une situation et de savoir prendre une décision qui est juste pour vous et aussi pour l'autre soyez confiant vous avez cette capacité de vous guérir et plus vous allez oser faire des choix pour vous même si ça soulève des peurs et plus cela va aussi de façon magnétique de façon voilà votre aura va aussi émaner répandre autour de vous cette capacité de vous auto guérir et donc d'influencer autour de vous les personnes qui ont aussi ce potentiel en eux et si les personnes autour de vous ne vivent pas de la même façon ne sont pas là où vous en êtes et bien peut-être que parfois le courage c'est aussi d'avancer même si on a l'impression d'abandonner aussi des schémas des situations voire même des personnes derrière soi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce choix là pour certains il y a une décision à prendre concernant l'engagement du coeur quel est l'engagement du coeur encouragement rêve éternité trois mots clés je pense qu'ils vont vous parler voilà on va voir un petit message complémentaire avec une carte de l'estime de soi je ne suis pas obligée d'être parfait nul n'est tenu de l'être soit pas plus que les autres l'être humain est fait de multiples facettes cette extraordinaire complexité fait sa richesse nous pouvons décider de nous mettre sur le chemin de l'amélioration de la transformation mais de là à devenir parfait trois petits points lâcher cette fausse obligation est d'un grand soulagement il y a aussi ça d'où peut-être l'invitation à lâcher prise aussi sur peut-être les fardeaux les obligations que l'on peut s'infliger à se mettre sur les épaules concernant une situation amoureuse à se dire il faut que je dois faire ça je dois je dois cette espèce de truc qui est revenu nul d'être parfait est-ce qu'il y a un autre message je cesse de généraliser jamais toujours voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes donc celle-ci c'est pareil en lien avec peut-être ce que vous vivez vous individuellement est propre à vous-même concernant la guérison que vous avez comme simplement comme responsabilité en fait à soigner vos propres zones d'ombre à transmuter toutes ces zones d'ombre sans forcément les projeter systématiquement en miroir à l'autre il peut y avoir aussi ça donc d'où le petit clin d'oeil je cesse de généraliser ça me renvoie sur ça c'est j'ai l'impression que le message aussi ça me dit que tout n'est pas la faute d'autrui en fait c'est aussi et je pense surtout de la façon dont on se comporte vis-à-vis de certaines situations que nous vivons voilà qu'est-ce que l'on choisit voilà sous le paquet on a je m'entoure de gens qui me stimulent et me soutiennent dans mes projets certaines personnes adorent briser à la base les élans créatifs dites-leur j'envisage telle entreprise ils répondent tu n'as aucune chance même si leurs propos semblent étayés leur influence est néfaste ils agissent ainsi pour masquer leur incapacité à entreprendre ou au contraire pour continuer à être les seuls à réussir dans un cas comme dans l'autre ils sont nocifs ça vient je pense on parlait de ça quant à l'aspiration de votre coeur aussi le choix l'envol voilà très chers amis scorpion pardon scorpion taureau je vous souhaite un très beau mois de septembre merci d'avoir suivi cette vidéo je vous invite à la liker la partager si vous pensez qu'elle puisse aider des personnes de votre entourage merci pour votre soutien vos dons vos likes vos commentaires et voilà et je vous souhaite une très belle rentrée à tous une belle initiation là de transmutation j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger pour vous pour ce mois de septembre voilà donc un bel encouragement à avoir la foi la confiance en vos capacités d'amour et et vous êtes capable en fait de prendre des décisions saines et juste pour vous même si vous pensez que non parce qu'on vous a fait croire que non ou que vous avez acaissé cette croyance aussi sur le parcours voilà voilà la clôturation de cette vidéo je vous souhaite tout le meilleur prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt les chers amis taureaux bye bye